on va voir la production de l'écrit intitulé produire un texte descriptif donc l'objectif c'est de produire un texte à caractère descriptif donc d'écrire un objet ou une invention. Louis Braille était non voyant. Louis Braille a inventé l'alphabet qui porte son nom. C'est un système d'écriture tactile. C'est un système d'écriture tactile. L'alphabet Braille est représenté dans une matrice de six points sur deux colonnes. L'alphabet Braille est représenté dans une matrice de six points sur deux colonnes. Chaque caractère est formé par un à six points en relief. L'alphabet Braille est représenté par les deux points supérieurs. Ce système permet de représenter jusqu'à 63 caractères. Toutes les lettres de l'alphabet de A à Z sont transcrites par six points disposés de différentes façons. J'observe et je découvre qu'est-ce que l'alphabet Braille. l'alphabet Braille est un système d'écriture tactile. C'est un système d'écriture tactile. Il y a un système d'écriture tactile. Qu'est-ce qu'on décrit dans ce texte ? Donc on décrit dans ce texte l'invention du système d'écriture tactile de Louis Braille. Je manipule et je réfléchis. Décris la matrice dans laquelle est représenté l'alphabet. La matrice dans laquelle est représenté l'alphabet est une matrice de six points sur deux colonnes. Donc c'est une matrice de six points sur deux colonnes. Surligne les adjectifs utilisés dans ce texte. A quoi servent ces adjectifs ? Il y a des adjectifs. Il y a des adjectifs. Il y a des adjectifs. Donc, il y a des adjectifs. C'est un adjectif. Il a inventé l'alphabet qui porte son nom. C'est un système d'écriture tactile. Donc tactile. L'alphabet Braille est représenté dans une matrice de six points sur deux colonnes. Chaque caractère est formé par un six points en relié. Par exemple, la lettre C se représente par les deux points supérieurs. C'est-à-dire supérieur. Ce système permet de représenter jusqu'à 63 caractères. Toutes les lettres de l'alphabet, de A à Z, sont transcriptes par six points disposés de différentes façons. Donc, six adjectifs servent à décrire ou à préciser. Ces adjectifs servent à décrire ou à préciser. Je m'entraîne, recoupis sur ton cahier, puis complète le texte descriptif suivant en utilisant les mots donnés. Donc, il y a 10 siècles. Le sac était un objet simple utilisé. Par les hommes et les femmes pour transporter de la nourriture. 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 Demande indispensable pour toutes les femmes car elle l'essuie partout, elle l'essuie partout. Il est de différents styles et matériaux les grands créateurs, donc les grands créateurs ont fait un objet pratique mais très esthétique, très esthétique, donc j'écris le premier G sur une feuille écrite en trois à cinq lignes un texte descriptif sur un objet ou une invention de ton choix. Un texte descriptif, donc on va utiliser des adjectifs qualificatifs. J'ai choisi une invention bien la roue, donc une roue est une pièce mécanique de forme circulaire tournant d'un axe passant par son centre. La roue est l'une des huit machines simples et de ce fait est utilisée sous de très nombreuses formes. La roue est une invention qui constitue un des fondements de transport routier. Il permet de déplacer sur terre des charges importantes sur de longues distances. Donc une roue est une pièce mécanique, une pièce mécanique qui est de forme circulaire. Il est une pièce à l'aise de l'aise. Forme circulaire tournant d'un axe passant par son centre. La roue est l'une des huit machines simples. La roue est l'une des huit machines simples. et utilisée sous de très nombreuses formes. La roue est une invention qui constitue un des fondements de transport routier. La roue est une invention qui constitue un des fondements de transport routier. et nous nauvier. La roue est une invention qui illustre une invention importante sur de longues distances. Il permet de capaciter une invention qui est un dit l'utilisation suffisant par chaque fois. Il permet d'invitre les adjectifs. Il permet d'un utilisation sur l'une de l'une de longues distances. Elle a aussi une d'une de longues distances. d'un crédérique nombreuses nombreuses formes simples, des machines simples de forme circulaire une pièce aussi mécanique donc entre tarot, d'autres objets et d'autres inventions donc voilà pour la leçon de la production de l'écrit merci pour votre attention et à bientôt